Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Agro-Maroc, la chaîne des dieux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde l'apprécie. Moi les amis, je suis en direct de Rabat. J'ai assisté avec tout le peuple marocain à l'accueil de nos lions de l'Atlas qui rentraient aujourd'hui du Qatar. J'ai fait une vidéo à ce sujet, on avait franchement une magnifique ambiance. Je vous invite à aller la consulter au plus vite si ce n'est pas encore fait. Et tout ça, les amis, ça donne fin, surtout que je suis arrivé de Tangier là cet après-midi. J'avais pas eu le temps de manger à midi, donc je peux vous dire que j'ai une fin de loup. Je vous propose de découvrir ensemble un restaurant sympa à Rabat. Il est dans le centre-ville, donc tout proche de la place Bab el-Hed. Et je vous propose de vous y emmener avec moi. On y va. Regarde, elle est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle donne en plus. Elle est costaud en plus. Sacré, sacré Rfissa. J'ai pris aussi une petite pastilla pour commenter. Je sens que je vais me régaler, me régaler après avec la petite sauce là. Vous connaissez Rfissa ou pas ? Moi j'adore ça, c'est un fruit de fou. Alors j'en mange pas souvent, mais qu'est-ce que ça passe bien ? Je sens que je vais me régaler. On va y goûter tout de suite. Moi, je vous propose d'écouter d'abord à la pastilla. Il a l'air magnifiquement bon. Allez, on va taper dedans. On regarde. Allez, ça. Bien sûr. C'est là. Alors, tu le tuerilles, regarde. À l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle passe bien ? Qu'est-ce qu'il y a l'air magnifiquement, c'est l'air magnifiquement, c'est l'air magnifiquement. Bon, franchement, je me suis régalé avec cette entrée. Elle était très très bonne, très bonne pastilla. On va passer maintenant au plat principal, aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il s'est demandé ? C'est l'air magnifiquement, ça. On va goûter tout de suite, déjà voir ce que ça va. Franchement, le serveur, il me l'a conseillé. Il n'a pas eu tort, il m'a dit, on va dire, il va. Voilà, elle est trop fobache. Ça m'avait marqué, ça faisait longtemps. On va goûter avec un peu de poulet maintenant. C'est du poulet bildi, il m'a bien dit que c'était du jaj bildi. C'est ce qui fait aussi toute la différence dans la pastilla, dans la stella, dans la fissa, je vais y arriver. Dans la fissa, par exemple. Franchement, validé. Validé, et pas cher. 70 dirhams, la fissa. Mais c'est plus pour deux personnes que pour une. Je vais faire un peu, je n'ai pas mangé ce midi. Je me régale. Voilà, validé. Ce restaurant, si vous venez à Rabat, là, vous pouvez venir manger ici, les yeux fermés. C'est trop trop bon. Voilà. Hum. En plus, c'est copieux. Copieux, non, et pas cher. 70 dirhams. La petite pastilla à l'entrée, c'est 30 dirhams, je crois. Donc, pour 100 dirhams, tu manges quand même, ouais. Tu manges pour deux, comme c'est dit. Vraiment pour deux. Voilà, je suis venu me régaler tranquillement, examiné. Et on se revoit juste après. Direct, les goûts des médailles par le roi. Il ne faut pas qu'il s'en dira marine. On y'aенные. C'est parti. Les gums. Elles ont prié, nous ne voulaient pas passer ici haut lorda, bloovir une jambe personnelle. Des goûts baladeacon par le roi sur la table. Bon les amis, je viens de finir mon repas et franchement je me suis régalé, c'était très très bon, bon et pas cher, je vous dis là j'ai payé 18 euros, 184 dirhams il me semble, pour un tagine, une fissa, une pastilla, deux boissons, donc franchement c'était un pur régal, vraiment vous pouvez venir ici et manger, vous allez vous régaler, c'est bon et pas cher. Le restaurant en question, il est là, c'est le restaurant Castel, Bab el-Hed, à Rabat dans le centre, voilà l'entrée est là, et voilà tu viens ici, tu te régales, donc là pour vous localiser quand vous êtes à Rabat, Bab el-Hed, vous avez la station Shell par là-bas, et en fait le restaurant il est juste derrière, là à côté du café La Dorée, il y a aussi Darnaji, restaurant marocain que je testerai la prochaine fois, et moi c'était Castel juste à côté, voilà Castel, en plein coeur de Rabat, voilà les amis, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne, qui vous montre l'ambiance qui a régné aujourd'hui ici, à Rabat, c'était vraiment une ambiance exceptionnelle pour accueillir nos lions de l'Atlas, et moi comme je vous ai dit, j'avais faim, et franchement je me suis régalé, donc encore une fois, j'ai passé une très très bonne journée au Maroc. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager autour de vous, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je sais que vous êtes nombreux à rejoindre la chaîne Accro-Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc, et je vous en remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao les amis !